Hey salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on est donc parti pour un nouvel épisode de la carrière avec l'équipe de Koenig Quickstep et on va partir donc pour le Paris Nice aujourd'hui, très bientôt vous aurez donc la suite de cette carrière avec le Tireno Adriatico on mettra une équipe un peu plus importante tout simplement, donc Paris Nice, je vais vous montrer les étapes, donc on aura celle-ci en premier l'arrivée à Saint-Germain-en-Laye, ensuite on aura Bellegarde, Izer, donc ça sert vraiment à des étapes pour les sprinters, Pellussin ensuite vraiment bien vallonné, le contrôle à montre de Barmantan, l'étape de Brignol très vallonné, l'arrivée à Turini et l'étape de Nice, je vais juste regarder du coup le Tireno Adriatico ce qu'il y a parce que ça va peut-être me faire changer du coup mon avis, donc il y a un chrono par équipe, ouais cette étape pour Alaph peut être sympa, ça en a aussi, ouais c'est vrai que finalement c'est... on va changer, on va changer un petit peu, je voulais mettre Bob Jungels en leader sur le Paris Nice et bah en fait on va laisser Bob Jungels tout simplement, on va juste enlever Hodge et Jacobsen, en fait on va tout changer, donc en montagne on va mettre Henrik Mas du coup avec Bob Jungels peut-être, ouais il y aura Seri à la Philippe du coup sur l'autre, en contre la montre on va laisser Yves Lampard qui ira sur le... il ira Yves Lampard sur le tour, sur le Tireno pardon, décor en forme on va mettre Tim Declerc et ensuite on va mettre l'équipe Sprint, on va mettre Ziziani, Richese, Morkov, Fabio Sabatini, voilà une bonne 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 équipe, donc bah voilà on va partir pour ça, écoutez il a combien en chrono Henrik Mas ? que 69 ok, bah écoutez première étape on va essayer d'aller chercher une victoire, il y a le gratin du Sprint, Gaviria, Gronnevegan, Sagan, Demar, Mathieu, Duggenkob, Laporte et compagnie, Jakobsen, ouais parce qu'en fait mon équipe là n'est pas tout à fait à jour, hop on va donc remettre comme ça, et là avec Ziziani on va peut-être pouvoir aller chercher une victoire, on est le favori numéro 1 aujourd'hui mais bon il y a du Gronnevegan, il y a une très très grosse start list, au niveau des leaders au général on aura Quintana, Carapaz, Froome, Thomas Bernal, Bardet, Latour, Van Avermaet, ok, Thibaut Pinot sera présent, Uran van Garderen, Lopez, Nibali, on aura également, Bokemolema, Richie Porte, Roglic, les deux yetts, on aura Zakarin, alors franchement on va avoir une très 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 grosse équipe, enfin de très gros courant je veux dire, très grosse start list, on se retrouve donc dans le final de cette première étape entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Germain-en-Laye, une étape donc promise aux sprinters, à tout de suite peut-être pour la victoire d'Elia Viviani. C'est parti, la première étape de ce Paris-Nice qui n'ira pas au bout je pense pour le peloton, l'échappé risque d'y aller au bout parce que devant on a trois courants énormes, Théapitra, Filozyk, Radek, ils ont trois minutes d'avance depuis, c'est monté un petit peu haut c'est vrai mais on est quasiment les seuls à rouler depuis tout à l'heure et du coup vous voyez on a perdu Mikael Morkov qui est en difficulté, là on fait rouler Team de Klerk mais nous on roule depuis 20 km et l'écart n'est quasiment pas tombé, ils sont impressionnants devant les hommes de tête. Ils vont aller au bout et malheureusement on n'aura pas un premier bouquet sur ce Paris-Nice avec Elia Viviani, ouais ça c'est le premier coup de jour pour nous, allez on va mettre Fabio Sabatini, est-ce qu'on tenterait ? Ouais on va peut-être tenter un coup là quand même, j'hésite à tenter quelque chose avec Bob Jungels, allez Bob Jungels on va lui faire tenter quelque chose, hop, on va donner les gels à tout le monde, Bob Jungels s'il veut attaquer, c'est peut-être un coup à faire ça tiens avec Bob Jungels, est-ce que Primoz Roglic va le suivre ? En tout cas Jungels est parti très fort, c'est Diego Lissi qui suit, c'est Diego Lissi qui a suivi, Jungels c'est terminé, tu vas te replacer dans la roue de masse pour pas perdre trop de temps, et il y a des chutes là-bas avec Michael Matthews, Nasser Boani, ils sont tombés à deux, et les deux se relèvent, Antoine Toulou qui est là aussi, et le peloton là quand même qui est un peu cassé, regardez on est revenu tellement proche, qu'est-ce que c'est dommage, ouais c'est dommage, mais bon on peut aller chercher une bonne place d'honneur je pense, allez on va lancer Maximiliano Ricciese, et on va lancer Elia Viviani devant la victoire pour Gradek, Filozzi ou Tepstra, c'est Gradek qui s'impose avec un vélo d'aventure, Niki Tepstra, troisième, Filozzi derrière c'est Viviani qui va régler le sprint, devant Groenewegen, Fernando Gaviria, De Geincolle, Barnaudemar, Henrik Mas qui est dans le bon groupe, mais attention, attention les deux là, hop on va les arrêter, voilà, pour laisser passer Yetz, et être dans le groupe et peut-être mettre un petit écart, bon je ne sais pas si on aura un écart avec Mas, mais si avec Henrik Mas on peut reprendre quelques petites secondes, c'est toujours intéressant, victoire un peu à la surprise générale de Camille Gradek, donc devant Niki Tepstra et Yuri Filozzi, coureurs qui sont partis très très tôt, et ils ont été très forts, bravo à Gradek, bravo à Gradek, là on ne voit pas s'il y a un écart, en tout cas, et c'est Niki Tepstra avec les bonifs qu'il a pris au long de la journée, qui est leader de ce Paris-Nice, bravo à Niki Tepstra, c'est le premier leader, et c'est bien pour l'équipe directe énergie de porter le maillot jaune, Yuri Filozzi qui sera donc maillot à point, on a également Viziani du coup qui portera le maillot vert, et Gradek qui portera le maillot vert, Fernando Gaviria qui sera maillot blanc devant Simone Consoni et Yacoub Marechko, et l'équipe CCC, meilleure équipe, allez on va voir un petit peu s'il y a du temps de perdu pour nous ou pas, c'était, hop, Masson, donc tout le monde est dans le même temps au niveau des leaders, il n'y a pas de temps de perdu, la prochaine étape entre les Brevières et Bellegarde, là ça devrait être une explication royale entre les sprinteurs, on se dit rendez-vous tout de suite pour, je l'espère, cette fois-ci une victoire au sprint pour Elia Viviani. C'est parti pour la deuxième étape de ce pari, c'est notre équipe qui est pour le moment en tête, en train d'emmener très très fort Elia Viviani qui devrait être positionné au bon endroit, on a les Lotto, enfin les Jumbo-Visma qui sont là pour Groenewegen, on a Fernando Gaviria qui est très bien placé, et là nous on est en train d'accélérer le rythme pour Elia Viviani, devant lui Michael Morkov, Fabio Sabatini, Maximiliano Richelze, team de Klerk également. Ouais ça remonte un peu partout, Arnaudemar qui est remonté par Marc Sarrault, plus trop de poissons pilote, Mathius qui est encore, Nikas Hant, et on a Nikita Plutra qui est bien placé dans les premières positions, Guérin Thomas aussi très bien placé. Allez c'est parti là pour Michael Morkov, Michael Morkov qui va accélérer le rythme là désormais, hop, et nous on est très bien placé avec toute l'équipe, Morkov qui va accélérer le rythme là. Et Morkov qui est en train d'amener, il y a Fabio Sabatini encore derrière, il y a encore du monde. Il y a un sprint intermédiaire juste avant l'arrivée, donc est-ce que les couards vont faire le sprint ? Comme là j'ai l'impression qu'ils lancent le sprint intermédiaire et pas pour l'arrivée. Allez team de Klerk par contre il faut peut-être s'écarter, il ne faut pas rester là en train de gêner les coureurs. Et regardez Morkov est là, allez on va mettre quelqu'un d'autre, Morkov c'est terminé, et ils font ce sprint intermédiaire effectivement, ils font le sprint intermédiaire, c'est Groenvegan qui l'a fait mais regardez, ouais là c'est un peu bête, et du coup derrière on va pouvoir peut-être venir faire quelque chose, allez on lance Maximiliano Ricciadze, Ricciadze qui a été lancé, Consoni qui lance très fort, et Elia Viviani qui va venir chercher un succès devant Maximiliano Ricciadze, le doublé forcément, il s'était cramé, c'est Lawless qui fait 3 Christopher Lawless devant Nekita Upstray, du coup tous ses coureurs se sont écroulés avec le sprint intermédiaire, derrière le groupe Navardos-Cassio, ils seront dans le même temps je pense, il n'y aura pas trop de cassure aujourd'hui, mis à part pour Maes, on aura également le maillot vert Gradek, qui avait remporté la première étape, et Lars Hittinbach également, voilà quelques petits coureurs, victoire d'Elia Viviani, là c'était, on a profité tout simplement, de ce sprint intermédiaire, on n'a pas fait le sprint intermédiaire, on s'est concentré sur la victoire d'étape, et Henrik Mas, il était content, Henrik Mas qui était content pour Viviani, on revoit, derrière ils ont fait un sprint intermédiaire, il y a quelques mètres, du coup ils sont claqués, et Viviani lance, avec de la puissance, et le poisson pilote, Maximiliano Ricciadze, qui peut faire une deuxième place sur ce sprint, finale, Viviani, est-ce qu'il prend le maillot de leader ? Non, c'est Nikita Abstra, toujours leader, 2 secondes devant Yuri Filozzi, 42 secondes devant Elia Viviani, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avance pour Nikita Abstra, et Yuri Filozzi, Gradek, qui conserve le maillot de la montagne, ça sera donc lui qui le portera, le maillot par points, qui sera porté par Elia Viviani, on aura le maillot blanc toujours, sur les épaules de Gaviria, mais Lawless avec sa troisième place, revient une seconde, le corps de Ineos, et Delco, meilleure équipe, ils sont costauds les Delco, ça fait plaisir de les voir à ce niveau là, alors superbe étape en tout cas, pour nous avec le doublé, et la prochaine étape, entre Sepoix et Moulin Heezer, donc ça sera une étape, une étape assez sympathique pour les sprinters, peut-être un vrai sprint massif, la première on n'a pas eu de sprint massif, la deuxième non plus, parce qu'il y avait ce sprint intermédiaire un peu bizarre, placé ici proche de l'arrivée, et donc on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape, peut-être une nouvelle victoire d'étape avec Elia Viviani, à tout de suite. Allez, c'est parti pour cette étape, peut-être la première vraie explication entre les sprinters sur ce Paris-Nice, on va donc amener comme d'habitude le même train, c'est-à-dire De Klerk, Morkov, Sabatini, Riccietze, et ensuite Elia Viviani, ça sera donc ça, Michael Walgren, dernier coureur de l'échappé à être repris, regardez comme ça va vite, ça va très très vite pour amener Elia Viviani, Ulissi, Molano, Consoni, Gaviria, et également Philippe Seine, c'est peut-être mal joué là, ce qu'ils font les coureurs UAE, ils sont bien, ils ne sont pas du tout organisés, très mauvaise organisation de l'équipe UAE, ce n'est pas un vrai train comme on assiste là chez Quickstep, ouais Quickstep c'est un peu plus organisé, regardez, on arrive à bien se faufiler, à passer un peu de partout, même si là on a perdu Elia Viviani en quelque sorte, on va pouvoir mettre tranquillement, Team de Klerk, à s'arrêter, voilà, parfait, hop, et devant on va donner le gel à tout le monde, et c'est Michael Morkov qui va commencer à venir rouler fort, ouais Michael Morkov qui vient rouler fort, alors que ça s'est vraiment bien réorganisé du côté de UAE, avec Ulysses, Consoni, Gabriela, Philippe Seine, ouais par contre il n'a pas trop de poissons pilote, Groenewegen, Arnaud Desmarres est en train d'essayer de retrouver Marc Sarrault, Peter Sagan est là aussi, lui qu'on n'a absolument pas vu pour le moment, depuis le début de ce Paris-Nice, allez on va mettre Fabio Sabatini l'italien, et ensuite ce sera Maximiliano Ritkesi, l'accélération de Rui Costa, ouais Costa peut-être qu'il va lancer un de ses cours, avec Gaviria très bien placé, allez on est en train d'accélérer avec Fabio Sabatini, et regardez l'accélération maintenant de Maximiliano Ritkesi, pour Elia Viviani, Elia Viviani qui va lancer son sprint face à Groenewegen, c'est Gaviria qui est très bien, Maréchko énorme, et la victoire d'Elia Viviani, deuxième succès pour Viviani, devant Groenewegen, Maréchko, Gaviria, Kortnielsen, Duggenkol, Brickezé, Demar, Boss, et Brian Kockar, dixième, ouais, superbe, bien joué, et encore une fois, Henrik Masse et Bob Younger sont dans le top 20, nos deux co-leaders, deuxième victoire pour Elia Viviani, qui a été le plus fort aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, notre train est beaucoup plus organisé, que les autres équipes, pendant un train supérieur, mais de loin, de loin, ouais, parce qu'à chaque fois, Maximiliano, Riquetze, ils déposent tout simplement Elia Viviani, alors que les autres ont déjà commencé leur effort, regardez, on revoit, Riquetze est en train de faire son effort, et va déposer Viviani, alors qu'on voit que déjà, Groenewegen et compagnie ont déjà lancé, Maréchko était costaud aussi, au joueur du Gaviria, alors c'est beaucoup trop tôt, et Viviani qui passe sur les 50 derniers mètres, deuxième succès, donc pour Elia Viviani, devant Groenewegen, Maréchko, quand même le gratin du sprint, il y avait Gaviria un peu plus loin, Tabstra qui conserve le leadership, donc écoutez, ça c'est bien, il passera une troisième journée en jaune, donc Nikita Tabstra, Camille Gradec, meilleur grimpeur de ce Paris-Nice pour le moment, Elia Viviani en vert désormais, c'est officiel, devant Groenewegen, Gaviria en blanc, et la CCC, meilleure équipe, qui reprend la place à Delco, désormais, on va arriver dans des étapes un peu plus intenses, il me semble, ou c'est encore un sprint, non, c'est l'étape entre Vichy et Pellussin, une étape très vallonnée, qui peut profiter à Henrik Maas, peut-être au Bob Jungels, en tout cas, on va tenter quelque chose sur cette étape, je donne rendez-vous tout de suite, dans le final de cette quatrième étape du Paris-Nice, à tout de suite. C'est parti les gars, dans le final de cette nouvelle étape du Paris-Nice, une étape super intéressante aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire du spectacle, et on va tenter quelque chose avec nos deux leaders, Henrik Maas, ainsi que Bob Jungels, forcément, ils sont en très très grande forme, encore Gaviria présent, mais là, on est en train d'accélérer, avec Mikkel Morkov, un poisson pilote habituel, c'est, je ne sais pas comment il fait là, pour passer ses bosses, parce que c'est très compliqué, et on va partir à l'offensive, avec Bob Jungels, c'est parti, et on va tenter d'y aller à deux, on va tenter d'y aller à deux, avec Henrik Maas également, qui va nous suivre, Bob Jungels, ce n'est pas la meilleure accélération du plateau, tout comme Maas, les deux qui ne sont pas des spécialistes, quand il faut accélérer, mais derrière, ça peut rouler très très fort, et on est sorti à trois, avec Thibaut Pinot dans la roue, Nibali qui fait l'effort, et derrière, regardez, Yetz n'a pas suivi, Simon Yetz, et Nibali qui est là, et regardez, Bob Jungels qui est en train de faire l'effort, très très bien là, on est revenu sur Serge Pouvel, sur Mikkel Valgren, Thibaut Pinot qui s'accroche, Nibali qui essaye de rentrer, il y a un bel écart quand même, et c'est Egan Bernal qui va se sacrifier, Bernal, il y a Pouls également, mais il y a beaucoup de couarts qui peuvent se sacrifier, par l'effort que vient de faire Bob Jungels, et attention, il y a un sprint qui doit donner des bonifications là, effectivement, 3 secondes de bonif, pour celui qui passe en tête, ça c'est intéressant, et c'est pas rentré encore, regardez, Nibali à 24 secondes, le peloton est encore un peu plus loin, incompréhensible, pourquoi Arthur Vichaud roule, il n'y a pas beaucoup de couarts qui veulent rouler, est-ce que ça va rouler côté Sagan, Nibali s'est un peu arrêté, et il y a quasiment une minute d'avance là, ouais, on a fait un écart énorme, avec Bob Jungels maintenant qui roule, mais Peter Sagan qui roule, incroyable, il n'y a plus de, beaucoup de monde là, on va regarder les couarts lâchés, Simon et Adam Yates lâchés, les deux frangins Yates, Juan Barguil en difficulté, Maximilien Scharsman, on a perdu Egan Bernal également, il y a qui en fait parmi les leaders devant, on a encore Pulse, Calmejean, Uran, Boisson Hagen, Romain Bardet, Porte, Valgrin, Gallopin, Powels, Quintana, Costa, Villermoz, Mathieu, Vichaud, Nibali, Roglic, Thomas et Sagan, donc pas de Christopher Froome à l'avant visiblement, allez, une petite portion là qui redescend, est-ce que Thibaut Pinot va nous faire le sprint bonification ou pas, en tout cas derrière ça roule fort, Thibaut Pinot qui ne relaie pas avec nous, pour lui ce n'est pas à lui de rouler, et on va marquer donc Dévonif avec nos coureurs, ça c'est très très bien, c'est en train de rentrer sous l'impulsion de Vincenzo Nibali, le requin de Messines, Nibali qui était déjà le plus fort tout à l'heure avec son accélération, mais là Arthur Vichaud qui roule, c'est un peu étonnant qu'Arthur Vichaud roule, allez, Youngles qui continue, c'est pas un mauvais descendeur Bob Youngles, donc il peut faire des choses, 16 secondes, ça va peut-être rentrer, Vichaud qui continue, ouais Vichaud qui continue, qui insiste, c'est un peu désorganisé derrière, c'est Guerin Thomas qui va faire la jonction a priori, et au moins on a tenté quelque chose, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé, ils sont pas rentrés, allez, il reste encore 12 kilomètres, Bob Youngles qui accélère, Henrik Mas qui est toujours dans la roue là, de Bob Youngles, ouais nickel, et derrière c'est pas encore rentré, Villermoz qui fait l'effort avec Tony Gallopin, pour Romain Bardet, et Villermoz ça y est, il a fait l'effort, Sagan est là aussi, Romain Bardet qui est un petit peu plus loin, Thomas qui est encore Pulse, par contre derrière, là on a le groupe débattu avec Bernal, on doit avoir peut-être Chris Froome, mais il est où Chris Froome, il me semblait qu'il y avait Froome quand même, sur cette course, à moins qu'il ait abandonné Froome, et que je ne l'ai pas du tout vu, je cherche Inéos, Chris Froome effectivement, Chris Froome est le battu du jour, il est très très loin le leader d'Inéos, enfin des leaders d'Inéos, allez est-ce qu'on y va avec Henrik Mas, c'est peut-être un peu trop, trop loin, mais on va tenter un coup avec Henrik Mas, allez on tente un coup avec Henrik Mas, c'est parti, le leader, notre leader on va dire, pour la montagne, et au général, allez Henrik, 10 km encore, et Thibaut Pinault, est-ce qu'il va réussir à rentrer, Thibaut Pinault derrière, ouais c'est la grande question, devant Henrik Mas, qui essaye de maintenir l'avance qu'il a, ça va être compliqué, 16-15 secondes, il y a qui qui a été distancé, il y a Nibali qui n'est pas bien, il y a Nibali, il y a Quintana également, c'est des coureurs qui perdent du temps, Rigoberto Uran, Woodpulse bien entendu, en fait il n'y a plus grand monde, il n'y a plus grand monde, Thibaut Pinault qui est très très, costaud par contre Thibaut, ouais Thibaut Pinault assez impressionnant, là assez énorme, ce qu'il fait, il y a encore Sagan pour la victoire, qui va être intéressant à jouer, mais nous on fait les bonnes opérations, parce qu'on va reprendre 40 secondes, quasiment à Vincenzo Nibali, ouais pour le moment, Henrik Mas qui s'est bien refait quand même, il s'est bien refait là Henrik Mas, allez on va attendre, l'objectif c'est de ne pas craquer, 50 secondes de perdu pour Nibali, le groupe Quintana qui va perdre plus d'une minute aussi, on perd Costa, Mathieu, on va perdre Bob Jungels visiblement, allez il faut s'accrocher, Henrik Mas on en a peut-être trop fait, on en a peut-être trop fait avec Henrik Mas, et on va craquer sur ce final avec Pinault, Thomas, Bardet, Roglic, allez il s'accroche comme il peut Henrik Mas dans le dernier kilomètre, normalement on ne perd peut-être pas de temps, et la victoire qui va se jouer au sprint a priori, qui va aller la chercher, Peter Sagan pour moi est le mieux pour une victoire au sprint, allez on essaye d'y aller quand même avec Henrik Mas, c'est Romain Bardet, non c'est Arthur Vichaud, c'est Arthur Vichaud, mais c'est Peter Sagan qui vient chercher cette victoire, devant Arthur Vichaud, Thibaut Pinot et compagnie, on ne va pas perdre de temps j'ai l'impression avec Henrik Mas, non on termine dans le mongroupe, derrière Bob Jungels qui en termine ici, et il fait une bonne étape Bob Jungels, il fait 9, Quintana et Richie Porte qui perdent quasiment 2 minutes, et Guérin Thomas il était discret devant, il était discret Guérin Thomas, Uran qui va perdre énormément de temps, ouais Froome et Bernal aussi qui perdent beaucoup, donc finalement grosse étape, grosse grosse étape ici, pour cette arrivée à Pellussin, 4ème étape donc du Paris-Nice, et elle a fait des beaux petits dégâts, ouais on attend l'arrivée de tout le monde, on a beaucoup tenté, peut-être on a été un peu gourmand, mais au moins ça a fait craquer des coureurs, même si on fait 7ème avec Henrik Mas, on a fait craquer pas mal d'unités, et ça c'est intéressant, on va revoir le sprint victorieux de Peter Sagan, face à Arthur Vichaud, qui a fait beaucoup d'efforts, un peu plus que Sagan aujourd'hui quand même, Arthur Vichaud, et il y a la victoire donc de Peter Sagan, on perd pas de temps avec Henrik Mas, on est dans le temps de ces coureurs, derrière l'écart 1 minute déjà pour Youngles, le nouveau général, c'est Peter Sagan qui est en tête, mais on est 4ème du général, derrière Thibaut Pinot, et regardez tout le monde se tient bien là, et ensuite il y a un bel écart, donc ce qui veut dire qu'il faut limiter la case sur le chrono, et ensuite on verra en montagne, en tout cas grande forme d'Henrik Mas, Powels, maillot de la montagne, on a Elia Viviani en vert, on a Henrik Mas qui est en blanc du coup, ça c'est très bien, et on devrait l'avoir ce maillot blanc, Egan Bernal est loin au général, étape de folie, étape de folie, les écarts, donc on l'a dit, Quintana qui perd 1.49, Uran il doit être à, il a 1.49 aussi a priori, Rigoberto Uran, ils ont mis tout le monde dans le même temps d'ailleurs, à 1.49 avec Bernal, Simon Yetz aussi, Adam Yetz, est-ce qu'il y a Carapaz qui perd 4.40 aujourd'hui, Chris Froome qui perd 4.40 aussi, donc finalement des corps comme ça sont loin au général, même Nibali qui est à 1.55 désormais, et nous on est très bien avec Henrik Mas, la prochaine étape, c'est le contrôle à montre de Barbantane, donc on va se retrouver tout de suite, pour ce contrôle à montre, je vous dis donc à de suite, et on espère limiter la casse, avec Henrik Mas, à de suite pour les départs des membres du top 15, du classement général, voilà les gars, c'est parti pour ce contrôle à montrer, Bob Jungels, regardez-moi sa forme 1.5 pour lui, donc on va le lancer, devant on a tous les membres du top 15 qui sont partis, et notamment, un homme qui était très très loin au classement général, c'était Christopher Froome, il fait 2e derrière, Juan Denis perd la tour, le champion de France qui en termine, il était pas si mal, aux deux premiers points de termédiaire, on va voir où il en est, il perd une minute à l'arrivée, Diego Lissida, on aura également Damiette, Simon qui avait remporté ce contrôle à montre en réalité, Jungels qui est donc parti, derrière on a Henrik Mas plus 5 aussi, parfait ça Henrik, nickel, Mas donc qui est parti, on a Romain Bardet qui est parti, on a Primoz Roglic, Guérin Thomas, Henrik Mas, ça y est c'est parti pour Henrik Mas, on a Thibaut Pinot qui va s'élancer là aussi, Roglic et Thomas ils me font très peur, Thibaut Pinot qui s'élance, derrière lui ça sera Arthur Vichaud, qui risque de perdre du temps aujourd'hui, le pauvre coureur de l'équipe Vital Concept, et le maillot jaune, Peter Sagan, on sait pas à quoi s'attendre avec lui, il peut faire un contrôle à montre de folie Peter, allez au premier point de termédiaire, Jungels était à 3 secondes seulement, Bardet à 35 secondes, Roglic à 3 secondes là aussi, même temps entre Roglic et Jungels, Thomas à 6 secondes, Henrik Mas qui va arriver, j'ai l'impression qu'il fait un temps pas trop dégueulasse Henrik Mas, à voir, 24 secondes perdues, c'est pas mal ça Henrik Mas, c'est très bien ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il fait plus que résister, le podium en tout cas est toujours changé à l'arrivée, Thibaut Pinot combien de temps il perd, Thibaut 23 secondes, donc dans le même temps qu'Henrik Mas à peu près, allez au deuxième point de termédiaire, Bob Jungels est en train d'arriver, Jungels il est passé premier, premier temps pour Bob Jungels, énorme là ce qu'il a fait Bob Jungels, avec 7 secondes d'avance sur Juan Dennis, le pic de forme là de Bob Jungels il fait du bien, Romain Bardet 1,21 de perdu sur Jungels, Roglic à 4 secondes, et Geraint Thomas désormais, qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Geraint ? Geraint Thomas qui va passer au point intermédiaire numéro 2, avec 12 secondes de retard, on attend Henrik Mas maintenant, et regardez on va reprendre Rui Costa, qui n'est quand même pas un peu en train normalement en chrono, Valgren j'ai l'impression qu'il fait un bon chrono, non c'est Gaveria qui foire totalement son contrôle à montre, et regardez la puissance de Jungels sur le plat, Henrik Mas lui qui a perdu 45 secondes, il perd du temps Henrik, allez Henrik il faut faire un bon finish, Thibaut Pinot qui n'est pas encore passé, 45 c'était l'écart pour Henrik Mas, 53 pour Thibaut Pinot, donc Henrik Mas limite bien la casse là, Bob Jungels dans le dernier kilomètre, avec Rui Costa devant lui, il y a un meilleur punch forcément, est-ce que ça va suffire pour Bob Jungels, pour aller chercher la victoire aujourd'hui, top 8 secondes d'avance sur Juan Denis, très très bien ça, les 8 secondes d'avance sur Juan Denis, et regardez Romain Bardet en difficulté totale, qui va être repris par un Primoz Roglic, énorme aujourd'hui, ouais Roglic énorme, ça sera pas à la hauteur de Jungels, mais il va doubler Romain Bardet dans la dernière ligne droite, j'ai l'impression, ouais Bardet non, il va finir devant, mais il va perdre beaucoup, Bardet, 1.52 de perdu, Primoz Roglic, qui va peut-être nous battre, on est dans le même temps avec Primoz Roglic et Bob Jungels, Guerin Thomas qui en termine, c'est ce dernier radar, termine au sprint Guerin Thomas, pour aller chercher la 4ème place à 13 secondes, il est mieux que Christopher Froome, j'ai l'impression qu'Henrik Mas par contre c'est très compliqué, allez Henrik, tu finis à bloc, ouais le dernier radar là, il fait mal à Henrik Mas malheureusement on le voit, alors que Thibaut Pinot arrive dans ce radar, ouais Thibaut Pinot, il fait le sprint à bloc, et Henrik Mas qui va perdre beaucoup, j'ai l'impression, 1.59 de perdu, on perd plus que Romain Bardet aujourd'hui, oh là là là, terrible, terrible Henrik Mas, et Thibaut Pinot qui perd une 13, il y a de beaux écarts quand même, il y a de beaux écarts, Arthur Vichaud à voir son final, on en a trop donné je pense sur la 2ème partie, où Arthur Vichaud c'est compliqué, c'est compliqué aussi là pour Arthur Vichaud, il en termine, à 1.45, on perd beaucoup trop de temps, aujourd'hui avec Henrik Mas on n'avait pas le droit, on est peut-être battu en plus avec Bob Jungels, Peter Sagan qui en termine, il va perdre son maillot jaune, mais il a fait le chrono à bloc aussi Peter Sagan, j'ai l'impression, il perd 2-0-6 à l'arrivée, qui c'est qui s'impose, et finalement c'est Bob Jungels qui s'impose sur ce contre-la-montre, ouf, du coup le général, on a Roglic devant Thomas à 13 secondes, Jungels à 57 secondes, et oui parce qu'on a perdu du temps avec Jungels hier, et Henrik Mas est à 1.58, oulalala les écarts sont assez énormes, mais on peut aller chercher 2 top 10 je pense, Serge Powell toujours avec le maillot à poids, Viviani maillot vert, et Mas qui sera quand même toujours en blanc, 29 secondes de retard pour Scharsman, Ineos meilleure équipe cette fois-ci, la prochaine étape ça sera entre Peignet et Brignol, une étape assez vallonnaie, qui peut peut-être profiter à une échappée, avant d'attaquer les deux grosses étapes, le col de Turini et l'étape de Nice, je vous dis donc à de suite pour cette sixième étape du Paris-Nice, à tout de suite. Les gars on est dans la suite de ce Paris-Nice, on est sur une étape qui est en train de faire très très mal, Romain Bardet qui fait rouler, j'ai envie de tenter un coup avec Bob Jungels, on est loin de l'arrivée, les hommes de tête n'ont plus qu'une 30 d'avance, et je tente un coup avec Bob Jungels, il est en pic de forme aujourd'hui Bob Jungels, un gros gros plus 5 pour le Luxembourgeois, qui va essayer de lâcher tout le monde un peu à la pédale là, hop hop hop, Henrik Mas, Henrik Mas il doit y aller là aussi, et on va se regarder un petit peu, on est revenu légèrement, mais Henrik Mas le truc c'est que, il doit être dans les bons coups là aussi, Primoz Roglic là qui est en train d'accélérer, Henrik Mas il est où ? Henrik Mas est en train de revenir, il faut que tu restes dans la roue de Jungels toi, enfin pas forcément dans la roue de Jungels, dans la roue de Roglic ça va très bien, mais Jungels va tenter une nouvelle attaque, et là cette fois-ci elle est un peu plus puissante l'attaque de Bob Jungels, ouais parce que là ça remonte un coup, et il est sorti en costaud là Bob, cette fois-ci il est sorti en gros costaud, c'est Soren Krak Andersen qui fait le, qui essaye de faire le jump derrière avec Peter Sagan, et allez on continue avec Bob Jungels de rouler à l'avant, il y a encore les hommes de tête avec Vichaud et compagnie, ouais une 53 d'avance, c'est peut-être fait, on en retente une en tout cas avec Bob Jungels, on tente beaucoup aujourd'hui, j'ai envie de tenter quelque chose, j'ai pas envie d'être déçu à l'issue de cette étape, ouais c'est terminé pour Bob Jungels, il reste encore un petit coup peut-être où on peut tenter, est-ce qu'on envoie notre deuxième cartouche du jour, qui s'appelle Henrik Mas, le problème c'est qu'Henrik Mas il ne résiste pas autant qu'un, et ouais Henrik Mas il ne va pas résister autant, et il a un peu plus d'avance, donc il va peut-être avoir l'occasion de sortir Henrik Mas, et il est sorti en tout cas l'Espagnol, 8 km de l'arrivée, il est sorti avec Fernando Gaviria, et ouais Laurent Pichon pardon, Bardet Nibali qui rentre, Jungels derrière il s'accroche dans la roue de Roglic, allez on va se placer dans la roue de Vincenzo Nibali, ça va rentrer derrière, mais j'essaye de faire craquer quelques coureurs, ça ne marche pas, Jungels est là encore, pour même Bardet tant d'un coup peut-être, allez c'est rentré, on va essayer une nouvelle attaque avec Bob Jungels cette fois-ci, là c'est Nibali qui essaye d'y aller, très grosse attaque de Vincenzo Nibali, allez on va peut-être essayer de pouvoir le contrer avec Bob Jungels, c'est parti Bob Jungels qui part, et Bob Jungels qui est parti très très fort là, et bien joué, nous on est dans les bonnes roues, on va prendre la roue de Peter Sagan avec Henrik Mas, c'est le plus rapide, devant la victoire pour Arthur Vichaud, allez bien joué, Arthur Vichaud qui était bien plus au général, non ? T'es combien Arthur Vichaud au général ? T'es cinquième, donc il va revenir devant Bokem Olema, il s'impose, allez, il est dans le final Bob Jungels, est-ce que ça va suffire pour avoir un peu d'avance, c'est Arnaud Demarder qui fait le sprint, il y aura peut-être, non il n'y aura pas d'écart, il n'y aura peut-être pas d'écart, à l'arrivée, mais je ne crois pas, je ne crois pas, en tout cas on a beaucoup donné aujourd'hui, avant l'étape de Turini, l'étape de Brignol qui était intéressante, malheureusement, on n'a pas pu prendre d'avance, pourtant on a beaucoup essayé avec Jungels, on a essayé avec Henrik Mas aussi, les deux ne perdent en tout cas pas de temps, ça c'est très bien, mais il faudra qu'ils soient en forme, dans l'étape de Turini, qui sera une des étapes, l'étape décisive même, Arthur Vichaud s'impose avec une 27, et à 5 secondes de Primoz Roglic, nous on reste, je n'ai même pas vu si on prenait du temps avec Jungels, du coup j'ai zappé, on est toujours très bien placé, bon après Guéant Thomas et Roglic, c'est vraiment une belle avance, mais avec Henrik Mas, on est toujours là pour le top 10, le maillot à poids pour Serge Powels, le vert pour Jungels, pour un petit point devant Viviani, et toujours le blanc sur les épaules de Mas, Miguel Andrel Lopez a plus de 1,04, c'est vrai qu'il est là Lopez, on ne l'a pas vu du tout, et l'équipe Ineos qui est meilleure équipe, ah j'ai envie d'aller voir quelque chose, qui me tourlupine un petit peu, du coup c'est Jungels, non dans le même temps, on est tous dans le même temps, la prochaine étape c'est donc l'étape entre Nice, et le col de Turini, une étape très très dure, l'étape reine peut-être de ce Paris-Nice, avec cette grosse ascension dans le final, nos coureurs devront tenir, je vous dis donc rendez-vous tout de suite, dans le final de cette 7ème étape, et avant la dernière étape de Paris-Nice, c'est parti les gars pour cette étape, et l'arrivée donc à col de Turini, les hommes de tête, qui est encore un peu d'avance, on retrouve Giulio Kikone, Emmanuel Bertman, Pio Bilbao, Tish Benaut, Yuri Filozzi, qui était 2ème général pendant un petit moment, Domenico Pozzolivo, Romain Hardy, et Laché, Koche Kopsa, il est repris par le peloton, nous on a Henrik Maas, et Bob Jungels, qui sont encore très très bien, on a tous les membres là du top 10, et là on va commencer à perdre des unités, Lilian Kalméjan, 9ème, et Mikael Walgren, 10ème, sont peut-être les plus menacés aujourd'hui, et ça y est ça craque pour Walgren, et pour Kalméjan, on perd 2 membres du top 10, nous par contre c'est compliqué, avec l'attaque de Bardet devant, je ne sais pas qui faire rouler, parce que, j'ai l'impression que Maas, on va faire rouler Maas, on va faire rouler Maas pour Jungels, Jungels m'a l'air quand même mieux que Henrik Maas, Peter Sagan, il est encore dans le top 10 lui aussi, Arthur Vichaud, il était 2ème, et il est en train de se coucher là, le 2ème du classement général, allez Henrik Maas là, qui vient imposer un tempo à l'avant, il y a encore Peter Sagan dans ce groupe, c'est assez énorme, et il n'y a personne qui a pu vraiment sortir, le problème c'est qu'Henrik Maas était vraiment très très bon aujourd'hui, mais que j'ai l'impression que Jungels est encore mieux, avec sa forme du moment, on retrouve encore Dubois, on a regardé, Pierre Latour, bon là c'est en difficulté, Peter Sagan s'accroche, on retrouve Nibali qui est 12ème au général, Guérin Thomas, Primoz Roglic, on a encore Egan Bernal, Christopher Froome et Wood Pulse également, et c'est Richard Carapace qui accélère, attaque de Romain Bardet, et là il y a tout le monde qui va bondir, on a vu Primoz Roglic là se dresser sur les pédales, mais c'est l'équipe Pideos qui va travailler, Rigoberto Uran qui suit Romain Bardet aussi, Froome, Pulse, Thomas, Roglic, Bernal sont bien placés, et nous avec Masse et Jungels, on est en train de s'accrocher, Richi porte aussi un, qui ferme la marche, il est 11ème au général, Miguel André Lopez qui pouvait peut-être être le meilleur grimpeur aujourd'hui, et distancé, il est déjà 15ème au général, Philozzi c'est compliqué, ça devient dur pour Wood Pulse également, on a encore Henrik Masse et Bob Jungels, alors que c'est Roglic qui attaque pour entrer sur Bardet, il a quand même une 52 d'avance sur Romain Bardet, Primoz Roglic normalement, au classement général, allez nous on va monter à notre rythme, c'est à dire tranquillement, et c'est Guérin Thomas qui se sacrifie, qu'est-ce que j'ai fait, c'est Guérin Thomas qui se sacrifie, pour qui je ne sais pas, Bernal et Froome ne sont pas dans le top 10, Froome est en défaillance, donc il roule pour lui en fait Guérin Thomas, il a dû avoir cette information là, Quintana qui ferme la marche, il n'est pas bien Nero Quintana non plus, et Masse par contre qui me fait une bonne impression, Thibaut Pinot en difficulté, et ça prouve qu'on fait une très très bonne ascension là, avec nos deux coureurs, on a encore Bob Jungels, devant il n'y a plus que ces trois hommes, et j'ai envie de tenter un coup là, avec nos coureurs, Henrik Masse bien entendu, qui est bien regardé, Simon Yetz, Nibali et compagnie, là ils ne sont pas très très bien, on va y aller avec, avec comment il s'appelle, avec Bob Jungels, on va laisser dans ce groupe là, hop, Henrik Masse, Bob Jungels celui qui va y aller, hop, il va revenir devant, Masse derrière, il s'accroche bien là dans les roues, ça c'est superbe, regardez, Jungels qui revient, parfait, ça va se regarder un petit peu peut-être devant, est-ce qu'il y a un coureur qui va tenter quelque chose, on est à 57 secondes de Primoz Roglic, ça veut dire qu'on serait pourquoi pas deuxième du général aujourd'hui, et derrière Henrik Masse, il fait sa montée, il fait sa montée, il ne craque pas pour le moment, devant j'ai l'impression qu'on est pas mal du tout avec Bob Jungels, et non mais Roglic il est très costaud aujourd'hui, et Roglic il est en train d'accélérer face à Guérin Thomas, il part à deux, Romain Bardet est là, et nous on va terminer comme on peut avec Bob Jungels, il est un peu plus loin derrière Henrik Masse, il va monter à son train de l'Espagnol, regardez la victoire devant qui va être pour Primoz Roglic, qui va s'imposer avec le maillot jaune, on va essayer de finir très fort avec Bob Jungels, et c'est bien Primoz Roglic qui va chercher cette victoire au col de Turini, avec le maillot jaune sur les épaules, il va donc s'imposer devant Guérin Thomas, qui va être, pardon, Guérin Thomas deuxième du général, on va être troisième avec Bob Jungels, quatrième ça sera Romain Bardet sans doute, et Henrik Masse qui va terminer dans un très très bon groupe, et qui va même gravir quelques échelons à mon avis, superbe étape pour nous, on fait trois avec Bob Jungels, on fait huit avec Henrik Masse, et sur la dernière étape on tentera quelque chose, sur l'arrivée à Nice, l'arrivée classique on va dire sur la promenade des Anglais, avec une étape très montagneuse, et depuis quelques années on sait que ça attaque souvent sur cette étape, donc on risque de se régaler, ça sera donc la dernière étape de cet épisode à venir, on attend tout le monde, le dernier c'est Thyssen, et bien entendu on va découvrir le nouveau classement général, qui a bien évolué, avec des corps qui ont totalement craqué, comme par exemple le deuxième du général, qui était Arthur Vichaud qui a craqué, on a eu Peter Sagan qui a craqué, Valgren, on a perdu Calme et Jeanne, donc on a perdu pas mal de membres en fait, du top 10, ouais Thibaut Pinot, et peut-être que même on repasse devant Thibaut, non avec Henrik Mas, je pense pas qu'on repasse devant Thibaut Pinot, on verra ça, victoire donc de Primoz Roglic, Thibaut Pinot j'ai même pas vu qu'il était dans le top 10, il n'y est pas, le classement de l'étape, il s'impose facilement, le petit Roglic, et au général il a donc 47 secondes avant sur Thomas, et une 47 sur Bob Jungels, Thibaut Pinot est cinquième au général, on est sixième avec Henrik Mas, on a une bonne petite avance, pas tout à fait sur Richie Port, par contre on est plus très loin Thibaut Pinot, donc avec une attaque on peut passer cinquième au général, pourquoi pas avec Henrik Mas, le maillot meilleur grimpeur, il est pour Serge Powels, le maillot par point pour Jungels, Henrik Mas toujours en blanc, et Ineos meilleure équipe, avec leur force collective aujourd'hui, mais Garant Thomas ne remportera sans doute pas ce pari Nice, il a pris quand même un petit éclat, il est à 47 secondes aujourd'hui, il reste une étape, c'est l'étape autour de Nice, elle est très courte, mais elle est très intéressante, je vous dis donc à de suite, pour le final de cette dernière étape de Paris Nice, c'est parti la dernière étape de ce Paris Nice, on va tenter un coup aujourd'hui, tiens, on va tenter un coup avec Henrik Mas, mais surtout avec Bob Jungels, on a une 47, on va tenter quelque chose, et là c'est Elia Viviani quand même, c'est assez rare pour être souligné, Elia Viviani, notre sprinter, il a passé, il a tout passé aujourd'hui, donc on va le faire accélérer dans cette partie du coldest, qui n'est pas si longue que ça, mais il va être au sprint là, Elia Viviani, Elia Viviani au sprint, derrière on va faire attaquer Henrik Mas, c'est parti pour Henrik Mas, ouais Henrik Mas avec Bob Jungels, il démarre fort Henrik Mas, Roglic qui arrive à suivre pour le moment, ouais Roglic qui arrive à suivre, hop, il faut se mettre à bloc et faire la descente là, à fond maintenant, et là par contre, nous on va faire un pointage, entre les deux hommes, ouais je ne sais pas si ça fonctionne, si c'est pas grave, hop, et entre eux, cet homme là, ça ne marche pas, très bien, pas de soucis, ah mais c'est parce qu'on est dans le même groupe a priori, ouais pourtant j'ai tout donné là, avec Henrik Mas, c'est derrière encore avec Roglic, c'est vrai que Roglic est un excellent descendeur, ça va être compliqué avec Mas là, de faire la descente, on va essayer quand même de mettre un bon rythme, je pense dans cette descente, rester à 85, et après faire la montée à bloc avec Bob Jungels, en tout cas on y va, on en voit dans cette descente, est-ce qu'on a perdu des membres du top 10, c'est la question, et oui Thibaut Pinot en difficulté, ouais Thibaut Pinot en difficulté, après on a tout le monde devant, on a Lopez, Quintana, enfin tous les membres du top 10, et à l'avant, est-ce qu'il y a encore des hommes en tête, oui ils sont beaucoup, Barguil, Zacharine, Bilbao, Delaparte, Vichaud, Vichaud, il a pris combien, ouh il est très loin, maintenant au général, Valgren, Kangert, Calmejan et Filozzi, pas mal de corps qui étaient dans le top 10, un fut un temps sur ce Paris-Nice, Pinot un peu plus de 30 secondes de retard, alors qu'on va attaquer le col des 4 chemins, et là on va mettre un rythme important avec Henrik Mas, bon on a un top 10 avec Henrik Mas, ça c'est sûr, mais pour le moment on est en train de gagner une place au profit de Thibaut Pinot, qui est en train de faire la jonction, sous l'impulsion de Vanguard Run, il doit y avoir Rouran, ça veut dire dans ce groupe, ou est-ce qu'il travaille comme ça, juste pour le plaisir, allez on va accélérer avec Henrik Mas, très bon grimpeur bien entendu, mais Bob Jungels confirme encore sa forme du moment, et c'est un col qui peut intéresser Bob, allez on va y aller avec Bob Jungels, on va laisser dans le groupe Henrik Mas là, et Jungels qui y va, allez Henrik Mas c'est important qu'il suive, Jungels qui va imposer un gros rythme quand même, attention je n'ai pas l'impression que Roglic soit si bien, que ça, c'est Richie Porte qui y va, allez on va suivre Richie Porte avec Bob Jungels, c'est peut-être des coureurs là qui sont en train de craquer, Uranoi n'était pas dans le top 10, Pinot par contre n'a pas l'air si bien que ça, est-ce qu'on peut faire rouler Henrik Mas encore ou pas, avec son gel, allez s'il prend le gel là Henrik Mas, il peut peut-être venir faire quelque chose, il y a tout le monde qui y va là en tout cas, on va tenter, on retente un dernier coup peut-être avec, avec ces coureurs là, hop, à bloc Henrik Mas, c'est devant Jungels qui va faire la descente à bloc maintenant, il y a une minute, un peu plus d'une minute sur les hommes de tête, allez est-ce que Bobby peut faire la descente, et on a récupéré Thibaut Pinot, donc Thibaut a priori il va rester là, non c'est pas Henrik Mas qui va les faire attaquer, c'était Jungels, on retente un coup, mais regardez les Sky qui nous, enfin les Ineos qui nous prennent vraiment en chasse, et c'est eux qui font le jeu de Primoz Roglic là, à l'avant c'est qui qui s'est isolé, c'est, j'arrive pas à voir, ah non c'est pas encore isolé, ils sont encore bien groupés devant, on a tenté la descente quand même avec, avec Bob Jungels, maintenant on va tenter de faire accélérer peut-être Henrik Mas, on va leur demander de suivre, devant on va voir qui va aller chercher la victoire d'étape, c'est Lilian Kalméjan qui va s'imposer, peut-être le retour de Klingert, non la victoire de Kalméjan ici quand même, et derrière ça attaque, ça joue le sprint, Henrik Mas peut-être qui va faire, qui va régler tout le monde, on s'est roué au même bardé, il s'est pas passé grand chose, on a essayé sur cette dernière étape, ça n'a pas fonctionné, on nous a vraiment pas laissé sortir, et donc on va faire deux belles places quand même, dans ce top 10, avec des victoires d'étape aussi, qui font du bien, une étape intéressante pour nous, c'était, c'était bon, c'était bon, on attend, allez, on va voir le podium désormais, avec donc Lilian Kalméjan qui s'impose devant, Daniel Klingert et Arthur Vichaud, sur cette étape, le général Roglic devant Thomas Jungels, Bardet, Pinault, Mas, Porte, Nibali, Yetz et Quintana, donc on fait quand même un bon top 10, Valgren finalement maillot de la montagne, Bob Jungels maillot vert, Henrik Maas maillot blanc, on termine quand même avec un top 10 de maillot, c'est pas mal, et Ineos, meilleure équipe, belle victoire de Lilian Kalméjan, beau top 3, beau podium de Jungels, beau top 6 de Henrik Maas, sachant que nos deux couarts ont vraiment pas trop collaboré, mine de rien, c'était, enfin je veux dire, on n'a pas fait leur cours chacun de leur côté, il y en a un qui a aidé l'autre à chaque fois, donc ça c'est bien, et on va voir sur les prochaines étapes, après j'ai fait peut-être une erreur aussi, c'était l'étape de Pellucin, où j'ai joué la carte Mas, alors que Jungels, voilà, perd une minute sur cette étape, après il était vraiment très costaud, si je ne perdais pas une minute avec Jungels, franchement on pouvait aller chercher le podium limite, donc ça c'était, c'est bien dommage, mais bon c'est pas très grave, c'est des erreurs un petit peu, je pensais que Mas allait être mon leader, je ne pensais pas au temps qu'on allait perdre sur le contrôle à montre, donc on se retrouve très prochainement, les gars je suis en train de tourner l'épisode de Tireno Adriatico, donc ne vous inquiétez pas, il va arriver très très vite, on se retrouve très vite pour la suite de cette carrière, avec l'équipe de Keunin Quickstep, et le Tireno Adriatico, à la prochaine, portez vous bien, ciao tout le monde !